D'emblée, ce qui saute aux yeux, c'est le toboggan. Multicolore, il se dresse fièrement aux côtés des deux piscines du camping. Une d'entre elles est terminée, il ne reste plus qu'à la nettoyer. La deuxième est en cours de construction. Elle sera couverte et devrait faire la joie des enfants avec toute une série d'attractions ludiques. Actuellement, des chantiers sont en cours sur l'ensemble du palais de Gaufrette, au restaurant, à la réception et sur de nombreux secteurs où seront installés des hébergements. A chaque endroit où l'on voit des sorties électriques seront installés des mobilhommes. Ces derniers seront beaucoup plus nombreux que l'an passé. Nous étions l'été dernier à 16-17 hébergements, 16-17 locatifs. Nous allons passer cette saison à peu près à 70 hébergements. Plusieurs types de mobilhommes existent. Ils peuvent héberger de 3 à 10 personnes. Le camping ouvrira ses portes aux résidents le 1er avril. L'ouverture officielle de la saison, avec l'arrivée des premiers vacanciers, est prévue le 20 mai. Le palais de Gaufrette fermera ses portes le 30 août. A l'occasion de la saison touristique, une dizaine de personnes renforcera l'équipe du camping et il reste encore quelques postes à pourvoir. Nous sommes actuellement en train de rechercher des femmes toutes mains pour un contrat de 8 heures, c'est-à-dire pour travailler soit le samedi, soit le dimanche. Nous cherchons également une personne pour l'espace vert, en contrat de 39 heures, pour entretenir le camping. Et nous sommes à la recherche pour le mois d'août d'une personne pour surveiller la Boeing Zone. La Boeing Zone, c'est tout l'espace château gonflable où nous voulons que les enfants soient en sécurité. Donc voilà, si on pouvait avoir quelqu'un pour surveiller ce site, ce serait l'idéal. Les personnes intéressées peuvent proposer leur candidature en envoyant CV et lettres de motivation à l'adresse suivante, palais-capfun.com.